bonjour jojo bonjour messieurs dames alors voilà ce soir on est arrivé dans la garrigue on est un peu sorti on est un peu sorti pour se dégourdir les jambes pour respirer du bon air un jojo oui on en a besoin parce que rester à la maison enfermé on avait amené le vieux la dernière fois ici quel vieux pas papa papa on l'avait amené ici ah oui quand ça tu parles il ya combien 15 jours un peu plus ah oui d'accord ok on l'emmener ici alors on baisse pas la tête je joue on baisse pas la tête on se redresse voilà on se redresse il fait beau et on va on va faire un petit film sympathique écoutons on sort un peu de là ouais on peut aller bien aller sortir une trop trop en goutte je veux marcher dans le déu des pênes de la pelle dans le vide des pênes des pênes c'est la route là des murs des pênes tu as vu la route le soleil les plans il s'est pas touché un gros gros c'est cette heure de vie c'est dur de vie ouais c'est bon ouais enfin les justes devant nous tu le vois petit hein la racine mais les gros bonjour messieurs dames alors ce soir nous sommes dans la garrigue avec jojo et filou dingo filou dingo et jojo bon alors jojo c'est mon père vous le savez mon père qui m'a pris le métier de tailleur couturier il m'a tout appris en fait quand je suis sorti de l'université j'étais brut comme un jeune à 24 ans 25 ans j'avais 25 ans je suis sorti de l'université j'ai fait quatre ans après le bac et j'étais abruti c'est à dire abruti c'est pas abruti c'est que j'étais dans un autre monde dans ma bulle j'étais dans la bulle de la science parce que je faisais de la science je faisais de la médecine je faisais des sciences chimie sciences mathématiques mais j'avais jamais parlé au public et donc je suis allé voir mon père allo jojo oui vas-y après alors je suis allé voir mon père qui avait sa boutique dans marseille en plein centre de marseille dans une petite rue modeste mais enfin quand même il y avait du monde et alors là je me suis senti dans un autre monde complètement je pouvais pas parler aux clients à personne je pouvais rien faire ni vendre ni vendre la marchandise qu'on avait c'est à dire j'étais incapable de quoi que ce soit j'avais appris d'autres choses et mon père donc alors voilà mon père n'a pas l'habitude d'être filmé c'est pour ça que c'est un peu plus difficile mais c'était pour vous dire que toute notre vie on a travaillé puisque moi j'étais son apprenti et que j'ai tout appris disons le travail instinctif parce que lui c'est le travail tellement travaillé 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 ça n'oublie qu'une théorie c'est c'est du tu travailles 1 oui jojo pourquoi tu laisses la tête qu'on avait oui toujours relevé la tête oui donc c'est très important d'avoir à faire dans le travail à des gens de métier parce que pour moi qui suis sorti de l'université il fallait tout que j'apprenne comment on travaille avec la clientèle directement et donc cette ce travail m'a conduit justement de venir à me perfectionner dans le relationnel et quand on veut se perfectionner dans le relationnel on apprend évidemment la comédie c'est la seule la seule école la seule école sociale qui permet d'avoir des relations c'est l'école de la comédie c'est à dire l'art dramatique on lève allez on va dire au revoir il est fatigué mon père est très fatigué aujourd'hui je sais pas pourquoi il sait pas où il en est c'est pas où il en est allez on va vous dire au revoir tu me feras plaisir voilà je te fais plaisir allez on dit au revoir allez on dit au revoir au revoir bonnes soirées à bientôt bonnes soirées au revoir